Avec la batterie de deuxième main, on adapte maintenant que ça puisse travailler normalement. Et puis ça ne coûte pas, tu veux payer au moins 520 000 francs, on fait ça, ton travail propre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils ont compris cette célèbre phrase d'Antoine Laurent de Lavoisier. Coïncidant ce couloir du quartier commercial d'Adjamé, ils sont nombreux à s'intéresser aux anciens téléphones, autrement appelés deuxième main. On achète des téléphones, on essaie de les remettre en état, de fonctionnement, et puis on les revend. On achète des téléphones, souvent les petites pannes, on repart et puis on revend. Rachat et troc, pré-vente et bricolage, dans ce petit marché où sont étalés ces appareils électroniques moins séduisants, s'élient les traits caractéristiques du recyclage. Moins attirés par cet aspect, les clients se bousculent en quête de solutions à leurs préoccupations. Je trouve que c'est bien puisque c'est des trucs recyclés. Donc c'est que certaines personnes n'ont plus besoin de ça à la maison. Ils vendent, donc les gâtés, gâtés, qui font des portes à portes pour pouvoir recycler les trucs. Quand ils envoient ici, nous on vient, on vient faire nos machins chez eux. C'est un moment comme ça. De nos jours, l'univers des smartphones est devenu celui de la surconsommation. Si certains ne se soucient que de s'offrir la dernière version de la marque de leur choix, d'autres préfèrent ces téléphones réparés qui sont à la portée de leurs moyens et qui, par ailleurs, soulagent notre environnement. 720 millions, c'est le nombre de téléphones portables jetés dans la nature chaque année, selon le cabinet Abichirch, un chiffre qui représente 60% des 1,2 milliard d'unités vendues annuellement d'après le même cabinet. Au regard de ces chiffres, il semble important de penser à réutiliser pour une planète durable.